La 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la... Lui il jouait tous les styles et surtout il avait cette particularité que j'ai jamais vue chez des musiciens Quand ces fameuses chambres étaient chez lui ou chez moi, il y avait ceux qui jouaient et ceux qui écoutaient Ceux qui écoutaient c'était des gens comme moi qui aimaient le jazz et qui appréciaient mais qui jouaient pas puisqu'ils savaient pas jouer Probablement, quand il nageait, il entendait aussi des mélodies et il les restituaient par la suite. Comment expliquer le son de Roubaix ? Avant tout, c'était donc lui qui faisait son propre son. C'était dû à toutes ses idées. Il avait le génie d'utiliser les instruments acoustiques. Roubaix lui-même, quelque part, était aussi un peu un monteur son. En voyant le vieux fusil, j'avais été frappé par la musique du film, par le thème un peu nostalgique du générique début et du générique de fin. Ce thème, ce dialogue pour son légère rythmique de jazz, des nappes de cordes, il y a ce dialogue avec deux pianos, un piano droit et un piano trafiqué, enregistré à demi-vitesse. Il n'y a pas eu des gens qui l'ont porté sur le plan critique, c'est ça ce que je veux dire, pour qu'on reconnaisse François de Roubaix comme un compositeur de cinéma. Dans la musique de film, c'est celui qui a dû employer, un des premiers à employer, les synthétiseurs, les petits arpes au lycée, des trucs qui maintenant nous paraissent merdiques. On peut dire que c'est le symbole de ce qui s'est passé par la suite. Et au niveau fabrication, moi je me sens complètement un artisan, je ne me sens pas un artiste, je me sens un fabricant, je suis complètement issu de ça, de cette bidouille-là. Sous-titrage ST' 501